Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau petit projet pour mon petit défi de février le défi petit mois, petit projet et aujourd'hui on va réaliser une petite suspension transparente qui vient de chez Action Lorsque j'ai réalisé la petite suspension Pan, je vous remettrai le lien de la vidéo dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu Je vous disais que Action avait sorti une série de suspensions assez similaires avec des mandalas et celui-ci en fait partie A l'origine j'avais pris cette suspension pour l'offrir à ma fille pour qu'elle la réalise elle-même Sauf qu'un de ses copains d'école lui a offert la même donc du coup moi je vais réaliser celle-ci Puis je pense qu'après elle l'offrira à sa copine comme ça elles auront la même mais elle, elle ne va pas faire les deux Ce serait un petit peu beaucoup, elle n'a pas forcément le temps de faire deux fois la même chose Donc moi je vais réaliser celle-ci puis elle pourra l'offrir à sa copine, ce sera assez chouette Donc ce sont des petites suspensions qui étaient vendues comme ça dans une petite boîte en carton toute simple On va regarder comment est le kit à l'intérieur Alors c'était vendu au rayon loisir créatif enfant, je ne sais pas s'ils en ont encore un rayon Puis ça fait un moment que je n'ai pas été chez Action Mais je les ai vues pendant assez longtemps donc peut-être qu'avec un peu de chance vous pouvez encore les trouver Alors on est sur un cercle en plexiglas De la même épaisseur que les suspensions précédentes Sauf qu'ici on n'a que deux trous en bas pour accrocher les petites décorations Le petit trou en haut pour la fixer Et la grosse différence par contre c'est qu'elle n'est à diamanté que d'un seul côté Vous voyez de ce côté c'est tout lisse et tout blanc Ici donc c'est imprimé et on va pouvoir soulever pour pouvoir diamanter Alors la colle vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir Elle dépasse des symboles Par contre il y a l'air d'en avoir quand même tout le tour Oui, il y en a quand même sur tous les symboles Et il y en a partout Qu'il y ait à diamanter ou non Il y a de la colle absolument partout On le voit bien ici Donc il faudra bien vernir une fois la réalisation terminée Sinon vous allez accrocher toute la poussière Et toutes les fluches qui vont voler dans l'air On a une petite fiche d'explication Qui nous explique comment faire Donc ça c'est un plus par rapport à la suspension précédente Puisque dans l'autre il n'y avait pas d'explication Mais en France il me semble qu'on est tenu de mettre une notice Dans les différentes activités Et hop, j'ai mal replié On a un toolkit style école barquette de base Le même que dans tous les kits que l'on peut trouver sur les sites chinois Donc style école barquette ça ira très bien Et puis on a ici un sachet dans lequel on a les diamants Les perles, les ficelles, les plumes Et le petit anneau pour fixer la suspension Alors, contrairement aux kits chinois Là par contre il va falloir enfiler soi-même les perles Et fixer les plumes Ce n'est pas déjà fait Donc vous pouvez soit mettre ceci dessous Ou alors faire vous-même Avec des perles que vous avez déjà Pour agrémenter selon votre souhait Par contre ce qui est bien C'est que les perles sont beaucoup plus dans les couleurs de la suspension Que ce n'était le cas pour les kits chinois Les plumes sont un petit peu plus petites On a 4 plumes différentes Ça va être mignon Et on a 2 ficelles de couleurs différentes Ça après c'est pareil Vous pouvez remplacer Mettre d'autres fils, d'autres couleurs, etc Selon ce que vous préférez Il ne faut pas hésiter à customiser Et nous avons ici les diamants Voilà, on a 2 strass Et le reste c'est des diamants Je pensais qu'ils seraient un petit peu AB Mais non même pas Je vais peut-être voir Est-ce que je mets ceux-là Ou est-ce que je les remplace un petit peu Je vais voir Bah écoutez, je vais m'installer Installer mes diamants Et puis je vais voir si je remplace certains par des AB Ça pourrait être joli Ah non, j'ai dit que je voulais Qu'elles se soient la même pour toutes les deux Donc je vais la faire pareil Sinon ce ne sera plus les mêmes Je vais installer mes diamants On va diamanter ça ensemble Puis je vous retrouve juste après Pour mon avis final A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Hola et voilà Je vous retrouve avec la suspension terminée En tout cas pour la partie diamantage Et je vais m'arrêter là Dans la réalisation de ce kit Et je vais vous expliquer pourquoi Alors, au niveau du diamantage Ça a été assez agréable C'était un motif agréable à suivre Je suis partie dans une réalisation mandala C'est-à-dire que je suis partie du centre Et j'ai écarté au fur et à mesure Épaisseur par épaisseur tout le tour Je trouve que c'est plus agréable De faire les mandalas Comme ça, ça reflète plus La conception fondamentale d'un mandala Bien sûr vous pouvez faire Une branche, puis une branche, puis une branche C'est pas gênant Mais c'est vrai qu'un mandala Quand on le dessine, quand on les réalise Traditionnellement on part du centre Et on ajoute des couches et des couches Et des couches Donc je suis partie dans cette idée-là Pour le diamanter Et j'aime beaucoup C'est quelque chose que j'aime bien faire Alors si le mandala est immense Malheureusement on ne peut pas le faire Mais sur un mandala comme ça, assez petit C'est beaucoup plus facile de le faire Au niveau des diamants Ils sont un petit peu petits C'est pas les plus beaux diamants que j'ai vus Et je les trouve un petit peu petits Regardez dans la barquette Si je vous approche Hop, vous voyez ils ne sont pas très très jolis Alors ils brillent bien mais Ils ne font pas diamants d'une qualité folle Et au niveau du diamant Ils ne sont pas très larges à leur base Ce qui fait qu'on voit, on devine Les symboles qu'il y a en dessous Vous voyez, j'ai pourtant bien diamanté En étant bien le regard à la perpendiculaire du modèle De façon à faire en sorte de bien placer le diamant sur le modèle Mais si on est bien en face, ça va Et dès qu'on bouge un peu, on voit Alors ça c'est dû au fait que ce soit imprimé par en dessous Et donc avec l'épaisseur du plastique C'est ça qui fait que ça se décale Et c'est renforcé du fait que Comme les diamants font pile poil la taille Du motif, du symbole C'est un peu juste Si vous avez des restes de diamants de meilleure qualité Ça vaudrait le coup de remplacer Si vous avez les bonnes couleurs Ou si vous avez des strass également N'hésitez pas à remplacer Ou même des AB Vous aurez des diamants qui ont une base plus large Et du coup ça couvrira mieux Et ce sera sûrement plus joli Moi je suis restée sur les diamants fournis dans le kit Qui sont très bien pour faire ce kit là Mais ils auraient pu être une qualité un tout petit peu supérieure C'est dommage Ils auraient pu avoir la qualité des diamants des kits action Parce que les kits action de diamants Ont de très beaux diamants Vous savez les grandes toiles en 40 par 60 Ou 30 par 40 Ils ont de très très beaux diamants Et c'est dommage que ce ne soit pas ce type de diamant Qui soit inclus dans ce kit là Mais je suppose que ce ne sont pas les mêmes fabricants Donc du coup ils ne doivent pas avoir le même stock de diamants Sinon Pour ce kit là je vais m'arrêter là Pour la réalisation tout simplement Parce que quand j'ai regardé la notice Je ne suis pas convaincue des explications qui sont données Alors déjà on a une longueur Enfin on a 60 cm de ficelle bleue Qui va permettre d'attacher les petites plumes en dessous de la suspension Et on a la petite cordelette argentée Pour accrocher la suspension à son support Donc là la ficelle bleue il faudrait la couper en deux Ensuite il faudrait juste faire un nœud autour des deux plumes Si vous ne mettez pas de colle en plus ça ne tiendra jamais Et ensuite il faut enfiler les perles Là on voit bien que ce sont des perles rondes Et là dans le kit ce sont des grosses perles Comme ça avec un trou immense Alors enfiler ça c'est très facile Mais le problème c'est que ça risque de facilement passer sur la plume Pour peu qu'on tire Donc certes si vous mettez de la colle Au niveau du nœud qui fixe les plumes ici Et que vous mettez votre perle par dessus Ça va pouvoir tenir Mais si vous ne mettez pas de colle ça ne tiendra jamais Ce qui m'embête avec ce petit kit C'est que les plumes On a quatre plumes différentes Et je trouve que ce n'est pas forcément plus joli Étant donné qu'il n'y a que deux petites pampilles en dessous C'est dommage d'avoir quatre plumes différentes Alors du coup ce que je vais faire C'est que je ne vais pas les mettre Je vais attendre que ma fille réalise sa suspension Et ensuite on mettra ensemble Tout ce qu'il faut Pour faire les petites pampilles De pendlock avec les plumes et les perles Des deux kits Si on a quatre plumes Avec à chaque fois De des paires Donc de jaune De verte De orange De rose Peut-être qu'on répartira Par exemple faire jaune et verte Pour un des mandalas Et orange et rose Pour le deuxième Au niveau des perles On répartira Je ne sais pas si on va utiliser Réellement ces perles là Ou si on va utiliser des perles Qu'elle a déjà Qui vont être rondes Et qui seront peut-être plus jolies Je vais voir avec elles Comment est-ce qu'elle veut finir Et on va essayer de les finir Un petit peu plus élégamment Plus jolies En tout cas pas utiliser ces perles là C'est sûr parce qu'elles sont un petit peu grosses Ça peut tout à fait le faire Si vous n'avez rien d'autre Ça marchera très bien Mais moi je trouve qu'elle manque De délicatesse et de finesse Alors que le mandala Lui est assez fin Regardez Ça fait vraiment perles De petites filles en fait Alors que le mandala Peut avoir un petit côté Beaucoup plus adolescent Et ce que j'aimerais bien C'est que Si elle le fait Le sien Qui lui a été offert Et qu'elle offre celui là Sa meilleure amie Elle puisse le garder Plusieurs années Ça pourrait être sympa Dans une chambre d'adolescente Ce serait très joli Donc je vais essayer D'aller sur de la finition Un peu plus qualitative Que ce qui est prévu Dans le kit C'est très bien Ça peut faire très très bien Mais par contre Il faut ajouter de la colle Il ne faut pas se contenter Des nœuds comme ils disent Ajouter de la colle Sinon ça risque de tout Tout tomber assez vite Mais bon Voilà Il y a de quoi finir le kit C'est très bien Mais je pense qu'il manque Une indication de colle Et moi je vais aller Sur une finition Un peu plus qualitative J'essaierai de vous montrer A l'occasion Quand elle aura fait le sien Alors ça risque De ne pas être tout de suite Je vais essayer De la motiver A le réaliser prochainement Et pour qu'on vous montre Les deux ensemble Et puis voir Comment on les a terminés Je vais essayer de la motiver Qu'on fasse ça Avant la fin de l'année Si elle voulait offrir A sa copine Ce serait bien de l'offrir Avant la fin de l'année Au niveau des restes de diamants Qu'est-ce que nous avons Hop 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 Et hop Alors pas beaucoup de restes Forcément Puisqu'on n'avait pas forcément Beaucoup de quantité C'est pour ça je vous dis Si vous avez un reste de diamants Des plus jolis diamants N'hésitez pas A les mettre Si vous êtes plus fan de violet Que de bleu Peut-être remplacer le violet Par du bleu Au début j'étais assez sceptique Par cette couleur là Beige Je me disais Ca va pas être très joli Mais au final Dans l'harmonie de couleurs Ca fonctionne bien Et ça donne un petit côté Poudré Ca qui donne peut-être Le petit côté chic Et pas seulement Le côté fluo flash Ou peut-être que c'est aussi ça Qui comme c'est une couleur nôtre Qui rehausse les autres couleurs C'est possible aussi Mais en tout cas Je trouve que c'est Au niveau des choix des couleurs Finalement c'est assez judicieux Là ces restes de diamants Je vais pas les garder Je vais juste les mettre Tous ensemble Dans un seul Seul et même barquette Pour le moment Puis je les mettrai Dans un petit sachet En attendant que ma fille Fasse le sien On sait jamais Si jamais il lui manquait Des diamants dans le sien Vu que moi Je viens de terminer le mien Je vais mettre ça Dans un petit sachet Si une fois qu'elle a terminé Son Sa suspension Pardon Eh bien je les jetterai Parce que vous voyez Dessous On le voit par endroit Le jaune par exemple ici On voit que les dessous Sont pas totalement plats Ils sont un petit creux Mais ça gêne pas Pour les coller Mais on voit que c'est pas Du diamant Tip top qualité Mais il brille bien quand même Ça il brille bien On peut pas leur reprocher ça C'est que ça brille plutôt pas mal Alors évidemment Ça rend rien à la caméra Ces couleurs là Mais c'est normal Mais en réalité Je vous assure Il brille bien Au niveau des gros strass Il me reste pas mal de jaune Pas mal de vert Ils paraissent presque pas plats Parce qu'en fait Ils sont assez épais les strass Vous voyez Il y a quand même Une bonne marge Donc c'est des assez jolis strass C'est pas les mêmes Qu'on a sur tout ce qui est Quitte toile en diamant Spéciaux Qu'on peut avoir habituellement Je sais pas si je vais les garder Ou pas pour le moment Je vais les mettre de côté aussi Et on verra bien Oui je vais tout mélanger Parce que même s'il manque des diamants Je dirais dans 4 couleurs Elle arrivera à retrier Les couleurs dont elle a besoin Si jamais elle en a besoin Mais je pense pas A part sur les mini toiles Smiley et Princess La toute première collection Qu'on a eu Où il a manqué des diamants Sur la licorne Je pense pas Qu'il y en ait manqué De diamants Sur des projets Sur les petits Smiley C'est possible Mais sur les autres projets Je crois pas qu'on ait jamais Manqué de diamants nulle part Mais je voudrais pas Vous dire de bêtises Par contre Ces petits diamants là Qui sont un tout petit peu plus petits Ils auraient été chouettes Pour faire les carnets princesses Vous vous rappelez Il y a eu des carnets princesses A une époque Je vous les ai montré En unboxing Je crois Non peut-être même pas Parce que j'avais commencé une vidéo Et en fait Quand j'ai vu la qualité Des diamants et autres Je crois que j'ai abandonné En cours de route Ils sont toujours là Ils attendent toujours des diamants C'est vrai que cette taille de diamant Qui est un peu plus petite Ça conviendrait peut-être Ça c'est pas impossible C'est ça qu'ils auraient dû mettre Plutôt que des strass trop gros Des fois Des fois c'est dommage D'un projet à l'autre Ça aurait pu être interverti Ça aurait pu être beaucoup mieux En tout cas Ça c'est faisable Par un enfant assez jeune Il n'y a pas de soucis Avec un petit peu de minutie Alors par contre Si Voilà Il faut vraiment être à la perpendiculaire Pour avoir un résultat optimum Après j'ai envie de vous dire Si on voit un peu Quand c'est suspendu On voit un petit peu Le motif qui est en dessous Un peu de blanc C'est pas non plus dramatique C'est pas bien grave Le tout c'est que On prenne un bon moment à le faire Pour qu'il soit agréable Et c'est le plus important Donc oui on peut le faire Vu que les diamants Ne se touchent pas les uns les autres Ça permet un petit peu plus de manœuvre Si jamais un diamant est mal placé Et comme c'est encollé sur la totalité Vous écoutez Mon doigt se colle Comme c'est encollé sur la totalité Si jamais un diamant est mal placé C'est facile de le faire glisser Jusqu'au bon endroit Et même si vous faites ça Avec un enfant qui est assez jeune Vous pourrez Hop repasser derrière Et remettre Facilement le diamant à sa place Il n'y a pas d'âge indiqué sur sa boîte Pour les autres Pas un enfant de moins de 3 ans Mais Voilà Pas en moins de 18 mois Ça c'est normal De 3 ans 36 mois Ça c'est normal C'est l'indication Mais sinon on n'a pas de On n'a pas d'âge Ou quoi que ce soit De l'indiquer sur la boîte Contrairement aux petites toiles En carré Voilà Bah écoutez Je pense que je vous ai tout dit Dites moi si vous Vous en avez fait des mandalas De cette série là Je crois qu'il y en a 2 ou 3 3 je crois Moi j'avais pris celui-là Parce que je le trouvais joli Assez Assez doux Assez féminin Un peu adolescente Au niveau des couleurs J'aimais bien Il me semble qu'il y en avait un Qui était plus dans des tons Plus pastel Et je crois qu'il y en avait un autre Mais moi je ne voulais pas tous les prendre Dites moi si vous Vous en avez réalisé Si vous les aviez trouvés Ou si vous en avez offert Peut-être Ce que vous en avez pensé Si vous les avez réalisés Si aussi vous avez trouvé Que les diamants étaient Un petit peu petits Ou si ça ne vous a pas choqué Je serais assez curieuse D'avoir vos retours Par rapport à ça Mais Sinon en soi Je trouve que c'est un bon kit Même si voilà Je ne monte pas les Les perles Et les plumes Pour la finition C'est parce que j'ai envie D'avoir quelque chose De encore plus top Que ce qui est fourni Mais le kit est quand même Bien pensé Et il est quand même Plutôt complet Pour un prix très raisonnable C'est une belle petite activité Ça fait un joli objet Toute personne Qui va le diamanter Va se retrouver Avec quelque chose De joli Et d'utilisable D'accrochable Dans sa chambre Par exemple Donc c'est vraiment chouette C'est bien pensé Et moi j'aime bien Quand les petites activités Sont bien pensées Et c'est pas trop long C'est pas trop long Donc même si vous l'offrez A quelqu'un Qui n'est pas très travaux En annuel Par exemple Le kit complet Je veux dire Même si vous l'offrez A quelqu'un Qui n'est pas très manuel Ou à une adolescente Qui se dit Ouais pourquoi pas Elle va quand même prendre Un bon moment Un moment sympa A le faire Mais ça va pas être trop long Ça va pas être rébarbatif Et du coup Ça va bien passer Et si c'est un enfant Plus jeune Qui le fait Il va peut-être se dire Oh là là Mais en un après-midi Ou deux Ça peut être terminé C'est pas un projet insurmontable Et si lui Le termine pas Vous allez pas passer des heures A le terminer Pour qu'il puisse l'avoir Donc ça c'est chouette C'est un bon C'est un bon compromis Je trouve Par contre Pour un diamanteur aguerri C'est un petit peu court Mais voilà On peut pas Ça reste un produit Destiné aux enfants Donc par contre Je trouve que c'est bien Ciblé par rapport Par rapport au public Voilà Bah écoutez Merci d'avoir suivi cette vidéo On se retrouve dans les commentaires Pour échanger à propos De ces suspensions Ce que vous en pensez Etc Dites moi tout N'oubliez pas De mettre un petit pouce Vers le haut Ça me fait toujours plaisir D'activer la cloche Pour un tout courant Des prochaines vidéos Et bien évidemment De vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très vite Prenez soin de vous A bientôt Tchou 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 Sous-titrage ST' 501